Vous êtes bien sur le triple 6, l'émission split screen et nous allons commencer ce soir avec de nos deux nouveaux chroniqueurs et avec le film La Stratégie d'Ender qui est sur vos écrans depuis le 6 novembre, mercredi dernier. Arnaud, Cindy, qui commence ? La Stratégie d'Ender, on va présenter vite fait l'affiche qui est réalisée par Gavin Hood qui a surtout fait de connu X-Men Origins Wolverine, qui n'était pas forcément un très bon film. Ah, il a laissé de bons souvenirs celui-là ! Ah, voilà, on ne peut pas... et qui a dû travailler depuis. À la production, on a notamment de connu... Il y avait Gigi Pritzken qui a fait Drive, qui a produit Drive et Alex Kursman qui a produit des films comme Von Elzing, le prochain Von Elzing. Ah, oui. Qui doit sortir cette année apparemment. En tout cas, terminé cette année, peut-être sortir 2014. Ce qui est insaisissable, des Star Trek, des séries, voilà. Von Elzing toujours avec Hugh Jackman ? Non, apparemment c'est avec Tom Cruise. Ah, voilà. Ça va tout changer, hein, bon... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça ribouille, là, en fait. N'est-ce pas ? Il faut tenter, hein ? Il ne tente rien à rien, on m'en dit. Et sinon, toujours au casting ? Au casting, Harrison Ford qui ne va pas dire le rôle principal. Donc Harrison Ford, qu'on ne présente plus, dans les Star Wars, Indiana Jones, le prochain film, Expandables 3. C'est vrai qu'il faut le rappeler. 67 films dans sa carrière, donc voilà. Acteur principal, Assa Butterfield. Donc le jeune Ender, qui a notamment fait Hugo Cabret, qui jouait Hugo Cabret. Ah, mais c'est vrai, je ne l'avais pas reconnu. Bah oui, c'est vrai. Son acolyte, Ellie Steinfeld, qui va jouer dans le prochain Romeo et Juliette, et qui a notamment fait la jeune fille courageuse de True Grit. Oui. Ah, oui. Voilà. Et notamment comme acteur secondaire, mais très présent. Oui, pardon, vas-y, je t'en prie. Acteur secondaire, mais très présent, Ben Kingsley, qui fait un héros de guerre très charismatique, on va dire, dans ce film. Et il y a aussi Abigail Breslin, je crois, aussi, dans le film. Si je ne dis pas de bêtises, non. Qui joue le rôle de la sœur. Bah, que je n'ai pas dû relever, le nom ne me disait rien. Je vais vérifier ça tout de suite. Oui, la sœur de Bender, oui, qui... Qui, en fait, normalement, je regarde en même temps, je suis désolé, je te... Oui, oui, c'est bien, c'est un Abigail Breslin qu'on avait vu, surtout qu'on connaît pour Little Miss Sunshine, qui a grandi depuis, qui avait joué dans Zombieland. D'accord. Et qui joue, en fait, le rôle, en fait, de la sœur dans ce film. Oui, c'est unique. Et a priori, Ben Kingsley, il a joué aussi dans Hugo Cabret. Oui, il joue... Bah, il joue le... Méliès ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, l'histoire... Donc, il retrouve le jeune acteur, en fait. Même si on a dit que c'était inspiré, en fait, d'un livre d'Orson Scott Gard. Un très grand roman de science-fiction. Oui. Qui a été publié en 85. Ah oui, c'est vrai que, par contre, j'avais oublié que c'était... J'étais pas... Ah, je pensais pas... J'ai bien le pané. Oui, c'est vrai que, après, les adaptations, ça peut être très ancien. Et l'histoire, justement, pour ceux qui n'auraient pas lu les romans, parce qu'il y en a plusieurs, on doit le préciser. Alors, qui s'attaque à l'histoire ? Arnaud, Cindy ? Moi. Cindy, vas-y. Donc, après plusieurs années, donc, après une attaque extraterrestre, c'est des doriformes qui ressemblent à des insectes géants. Le surnom, ouais. Ouais, hein. C'est des méchants-leurs, ouais. Donc, cette première attaque a été remportée par le héros Azer Rackham, donc, qui est... Ben Kingsley. Ben Kingsley. Oui, voilà, Ben Kingsley. Donc là, les humains vont se tenir prêts à repousser à nouveau l'ennemi. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se préparer à une nouvelle guerre, et donc là, ils vont rechercher un... Successeur, un nouvel héros, héros. Un héros, voilà. Un stratège. Un stratège. Un nouveau héros. Et donc, le colonel Graf, qui est Harrison Ford, donc, lui, il va être chargé de recruter cette nouvelle personne, qui... Donc, dans l'élite militaire, qui va former de jeunes enfants, donc, vraiment très jeunes, a priori. Ben oui, quasiment depuis l'entrée à l'école, quoi. Ouais, même peut-être à l'école primaire. Oui, je pense, depuis l'école primaire. Voilà, donc, là, ils vont les former à l'école de la guerre, comme ils disent. Et donc, là, ils vont découvrir le jeune under, donc, qui est Asa Butterfield, donc, qui va révéler des capacités de stratège, qui va être formé à devenir le nouveau leader, puisque là, Harrison Ford... Et qui va, si je ne dis pas de bêtises, qui va surtout, en fait, se manifester lors des simulations d'entraînement... Voilà, donc, de combat, de... Enfin, même à travers des jeux vidéo, à travers de... Plein de... Plein d'exercices qu'ils vont lui faire faire, donc, c'est là qu'ils vont voir que c'est... Parce que, c'est peut-être un point, quand même, qui est important à préciser, c'est que, voilà, toute la formation, et, comment dire, le choix, en fait, justement, de la sélection de ce futur, en fait, stratège, tout va se faire. Alors, je vais peut-être un peu, comment dire, avancer sur un certain nombre de choses, mais, en tout cas, ça va se faire sous forme, en fait, de... C'est ça, en fait, c'est le sort de Wargames. C'est ça. Qui va permettre, justement, voilà, à faire la sélection et de trouver, en fait, ce nouveau talent, ce nouveau stratège, nouveau héros. Alors, je vous laisse en suite. Donc, il va commencer sa formation avec d'autres jeunes, donc, sur Terre, dans un premier temps, et ensuite, il va monter, donc, dans une école spatiale, donc, vraiment, la grande école où les meilleurs sont choisis, hein, sont... Pour les élever aussi à l'absence de gravité, les habitués, ouais. Et donc, là, Ender, il terminera, lui, sa formation, donc, dans l'espace, avec le héros, Mother Rackham, donc, qui, lui, a remporté le premier combat, et que tout le monde pensait mort, en fait, pendant ce combat-là. Et donc, c'est lui qui va le former, donc, sur les dernières choses, les dernières tactiques à employer, enfin, voilà. Bon, on ne va peut-être pas trop en révéler, parce qu'on va dire qu'il y a un certain nombre d'éléments sur le scénario qui est quand même important. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le film, le ressenti, la réalisation, le scénario, même si, encore une fois, s'adapter, en fait, d'un roman à succès. Quel était votre ressenti par rapport à ce film ? Il y a un truc intéressant, c'est l'utilisation des enfants dans la guerre. Ça fait réfléchir, sans prendre vraiment partie. Et d'ailleurs, il y a une réplique de Harrison Ford dans le film qui dit l'histoire nous dira si on était moral ou si on n'était pas moral. Pour l'instant, on est en temps de guerre. Tout est bon pour gagner. Donc voilà. Il y a ce côté-là intéressant de dire est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser les enfants ? Et surtout qu'on voit le film comme un jeu. Les enfants sont faits, l'institution militaire, les forment grâce à des jeux, en gros, puisque pour les enfants, c'est ça qui marche. Oui, puis c'est le meilleur moyen d'immersion pour pouvoir peut-être établir justement et créer aussi une sorte de distanciation aussi peut-être au travers de ce qui qu'ils doivent accomplir au niveau de la tâche et le côté un petit peu aussi formation, intégrer en fait les informations. Voilà. Il y a leur insouciance aussi. Voilà, c'est ça. L'enfant qui fait qu'ils prendront peut-être des décisions complètement différentes d'un adulte qui lui sera peut-être plus... Trop formé, trop... trop figé. Et le scénario, alors, est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Encore une fois, sans trop en révéler, parce qu'encore une fois, peut-être aussi que l'originalité et l'intérêt du scénario se trouvent dans certains romandissements qui peuvent être vus dans le film. Est-ce que déjà, en fait, ça sort un petit peu de, on va dire, des scénarios types ? Oui, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça sort de ce qu'on peut voir actuellement. Tout n'est pas dans l'action. Il y a énormément de réflexions. L'aspect humain est vraiment mis en avant, là. Puis la stratégie dans le film, le nom, voilà. Il n'y a pas stratégie pour rien dans le titre du film. D'accord. Et l'aspect psychologique, en fait, de ces jeunes, justement, qui sont poussés, en fait, à la guerre, puisque c'est un peu ça le but, même si, pour le moment, dans tout le film, ils sont, en fait, confrontés plutôt à une machine, à des wargames. Justement, est-ce que cet aspect-là est vraiment abordé ? Parce que tu en parlais un petit peu par rapport à un propos d'Alice Ford. Et l'acteur qui joue Ender, lui, est vraiment bon. Enfin, dans son rôle, il nous fait ressentir ce qu'on lui fait subir, justement, c'est assez déroutant. Il a des réflexions psychologiques qui sont très bien faites, justement. On sent que derrière, il y a quand même une grosse recherche, une grosse écriture, sûrement inspirée du livre. Oui. Et a priori, les fans du bouquin trouvent que c'est assez... Fidèle ? Fidèle, ouais. Enfin, de ce que j'ai pu en lire. Il y a déjà eu beaucoup de retours, en fait, de fans qui ont pu, en fait, comparer... Bon, il y a toujours des puristes. il y a toujours des réticents, mais a priori, c'est assez fidèle. Je ne l'ai pas lu, mais... Moi non plus, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai tellement entendu parler qu'apparemment, ceux qui l'ont lu disaient que c'est inadaptable en film. À cause, justement, de toute la réflexion, de toute la stratégie qui ennuirait en film, en gros. Moi, si je peux dire, parce que justement, moi, je fais partie de ceux qui ont les livres, je me suis toujours posé la question de comment mettre en image, justement, parce que bon, c'est vrai qu'encore une fois, il y a des éléments scénaristiques qui peuvent très bien passer à la narration, mais à partir du moment où on met ça en image, je pense qu'on peut donner quelques indices aux spectateurs de peut-être ce qu'il peut y avoir comme en jeu ou les ressorts scénaristiques de l'histoire. Et moi, en tant que lecteur qui émet en fait les histoires, je me pose la question justement de la façon dont ça a été retransmis à l'écran, parce que c'est difficile de retransmettre dans l'écran sans trahir justement les 100 semaines du fond. C'est un peu ça en fait qui m'intéresse et de savoir justement si finalement, quand on a en fait un certain nombre de... On va parler peut-être de sorte de dénouement en fait, ou de twist de l'histoire, est-ce que quand, en tant que spectateur et qu'on revient un petit peu en arrière de tout ce qui nous a été à montrer à l'image, on se dit non, on nous a trompés ou est-ce que... On se dit, ben non, c'était bien retransmis, retranscrit en fait visuellement et que ça nous a vraiment permis en fait de nous projeter aussi et de croire comme les personnages peut-être ? Ben oui, un peu, même si on te sentait un petit peu venir sur la fin. En tout cas... Oui, mais on sentait venir mais la... Mais c'est pas pour ça que c'est gênant. Ouais, c'est pas gênant. C'était assez bon. On sent vraiment qu'il y a de l'embrigadement militaire, on sent qu'il y a ce côté jeu vraiment qui est bien transmis. Quand il y a des séances de... On sent que les enfants déjà pour commencer la première fois qu'ils sont en apesanteur, ils s'amusent quoi. C'est un entraînement de guerre, de bataille mais ils commencent par s'amuser à découvrir l'apesanteur. Donc il y a les côtés jeux vidéo aussi, les côtés école, les cours théoriques et tout qui fait que voilà, finalement, ils sont dans le truc, ils s'amusent, ils ont des objectifs, des récompenses. Voilà, c'est... Et puis la stratégie qui est là, leur apprendre pourquoi il faut faire ça et pas ça. Donc en fait, là pareil, c'est quelque chose qui a été considéré comme inadaptable aussi par le fait aussi de la construction scénaristique du roman finalement être bien retranscrit en fait à l'image et permet à la fois d'être fidèle sans trahir et sans non plus trop dévoler en fait au spectateur. Puis il n'y a pas non plus de gros explications de bataille pourquoi il faut attaquer comme ça et pas comme ça pour que ça marche. Ça reste clair et à mon avis, ils ont zappé pas mal peut-être de grosses explications qui auraient été ennuyeuses en film et qui du coup, ben là, on voit plutôt le côté naturel des explications quoi, c'est logique, il y a beaucoup de logique. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez retiré ou aimé d'autres en fait sur ce film ? Visuellement, est-ce que justement parce qu'il y a je pense beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup d'imagerie en fait de synthèse ? Les effets visuels sont très bons quand même. C'est assez agréable. Puis il y a une expression de famille qui est rendue quand il y a genre d'impression qui est sympathique. Et puis le rythme qui est assez soutenu et puis du coup, on ne s'ennuie pas pendant tout le film quand on est dedans. En tout cas, pour ma part. Oui, c'est vraiment bien fait. ça change d'un film qui est basé surtout sur l'action. Là, on est avant tout basé sur l'apprentissage avant l'action. Donc on sort en fait du blockbuster qui est action movie justement et avec une masse de scénarios. On tape avant, on réfléchit après. Là, on réfléchit beaucoup avant. Et voilà. Donc avec une fin ouverte, d'ailleurs, il y a des suites en livre. Il y a beaucoup de suites en livre. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura apparemment, il n'y aura pas d'adaptation des suites qui sont encore plus stratégiques et philosophiques que des... Alors pour avoir les livres, je peux peut-être me permettre de me demander la remarque. C'est vrai que les livres aussi par la suite en fait, puisqu'il y a un certain dénouement aussi à cette histoire dans le premier livre qui est adapté à l'écran. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi des questionnements on va dire éthiques aussi peut-être qui se posent par rapport au personnage principal. Ça c'est bien rendu. Beaucoup de questions éthiques. Est-ce que c'est juste d'attaquer ? Est-ce que c'est juste d'entraîner des enfants ? Est-ce que la guerre change vraiment des films où le méchant est méchant comme dans Thor 2 peut-être ? Voilà. Là c'est autre chose. On est dans l'entertainment intelligent en fait. C'est ça. On sent que finalement ça a peut-être été conçu en livre avant et que ça change des films qui ont juste été faits pour un film en blockbuster. D'accord. Conclusion alors sur ce film qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs pour le conseiller ? Les points vraiment sur lesquels vraiment peut-être sur lesquels le film se démarque et pour lesquels peut-être aller le voir ou pas parce que là j'ai l'impression que vous êtes quand même un petit peu enthousiaste sur celui-ci. Oui, on a dit justement pour les questions qu'il pose en fait. Au début on ne se pose pas de questions on est avec l'armée puis petit à petit on se dit tiens oui. D'accord. Donc film à aller voir et peut-être éventuellement à lire après. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est peut-être l'occasion justement si le film vous intéressait peut-être. Ça a dû être réédité de toute façon. Oui, j'ai toujours dit ça. Ce n'est pas très vieux finalement un film qui a un peu plus de presque 30 ans maintenant. Oui, moi je ne pensais pas que ça datait des années 80. Peut-être dans la SF Moi je trouve que dans la SF c'est jeune encore parce que beaucoup de grandes oeuvres SF datent des années 60. Oui, oui. Ah bah les grandes oeuvres c'est vrai qu'après on peut aller aussi très loin on peut aller jusqu'à on va dire si on va du côté de S.G. Wells c'est quand même la fin. Encore plus vieux. Tu utilisais 85 l'ouvrage. Le premier, oui. Ça me fait penser à un autre film de SF de 84 que vous avez peut-être dû voir qui s'appelait Starfighter. Oui. Oui, avec la bande de vidéo dans le camp. C'était à leur insu en fait il y avait des jeunes pilotes qui étaient en fait testés sur des... Alors, non il y avait une petite... Non, non parce que c'est le jeune héros en fait et recruté parce qu'il joue en fait à une borne de jeu dans un camping. Et on apprend par la suite qu'en fait c'était une erreur parce qu'à la base ça n'aurait jamais dû être en fait se retrouver dans un camping et ça n'aurait jamais dû être en fait un jeu vidéo parce que c'était vraiment en fait une simulation qui devait se retrouver dans les plus grandes académies. Il est recruté pour cela. Et en fait il est recruté pour cela Il y avait un film comme ça où c'était un jeune... C'est différent d'arrivée. Oui, je ne sais plus mais ça me revient comme ça vaguement où c'est un gamin. Mais parce que c'est un robot en fait. C'est un drôle d'arrivée c'est pour ça. Mais sinon il faut savoir que même maintenant l'armée américaine forme ses jeunes recrues aux jeux vidéo à Call of Duty tout ça. Alors... Sur des jeux un peu plus complexes mais... On rentre dans un... Alors là on va rentrer dans un sujet beaucoup plus basse puisque c'est vrai que ça fait... Parce qu'il y a eu des... Pas des études mais c'est vrai qu'il y a eu des réflexions là-dessus et on se rend compte que ça fait quand même des décennies en fait que l'armée est très impliquée en fait dans le développement en fait de jeux vidéo au travers de prêts ou on va dire de partenariats et c'est vrai que le jeu vidéo est devenu en fait bah justement on s'est sensibilisé les jeunes à toutes les technologies puis aux wargames et aux jeux de la guerre mais bon quelque part aussi à travers de toute la polémique et toutes les affaires de Wikileaks c'est ce qu'on a pu en fait en ressortir on a pu voir en fait tout le côté en fait négatif puisqu'on se rend compte en fait que tous les soldats américains qui ont pu être formés justement aux wargames sur les jeux vidéo ont créé en fait une distanciation et en fait une insensibilité en fait à ce qu'il arrivait en fait sur le terrain et on se rend compte que certes tant mieux pour les militaires parce qu'eux ils se retrouvent avec des vraies machines en fait à tuer mais on se rend compte en fait que ces jeunes qui sont perdus comme on dit qui sont dans leur char ou dans un hélicoptère qui écoutent en fait du assez d'ici dans leurs écouteurs massacrent des gens sans s'en rendre compte en fait qu'ils sont en train de tuer en fait des civils oui c'est vrai que on va dire la réalité ce qui en fait était en fait une sorte d'originalité ou peut-être une sorte de prédiction de la part d'Orson Scott Garde en fait dans les années 80 avec en fait cet ouvrage comme étant en fait les jeux vidéo le wargames pour pouvoir en fait former initier en fait les jeunes on se rend compte que malheureusement je dis malheureusement puisqu'on peut en voir les effets un peu négatifs ça se confère mais on voit un petit peu les effets en fait à l'heure actuelle mais bon restons un petit peu dans l'ordre de l'entertainement de la fiction et dire qu'a priori et vous confirmez que Stratégie Under est une bonne adaptation et que ça fait vraiment bon faut pas non plus chercher on va dire le film peut-être de l'année peut-être en science-fiction ah mais en tout cas il sort beaucoup du lot par rapport aux films qu'on a eu jusque là c'est vrai que si on parle peut-être de films comme After Earth qu'on a vu un petit peu plus tard et sur lesquels on peut peut-être continuer à casser du sucre il y a Tom Cruise Oblivion Oblivion j'ai bien aimé le style mais c'est vrai que c'est un peu moins profond quand même Oblivion tu as un petit peu du lot avec une bonne surprise mais oui After Earth de Shyamalan avec Will Smith oui c'était catastrophe et en plus c'était vraiment dans le cadre d'une guerre Will Smith et son fils oui Will Smith et son fils bon bah écoutez merci pour votre chronique et puis je pense que bon nombre d'auditeurs ont peut-être si ce n'est déjà avant le cas envie peut-être de découvrir ce film au cinéma avant de découvrir l'histoire en fait en roman et puis on se retrouvera peut-être dans un mois maintenant pour peut-être des nouveautés par rapport aux films que vous aurez vus merci Arnoux merci Cindy on va enchaîner tout de suite avec notre musique on va faire la petite transition musicale et comme ça on va s'écouter un autre morceau et je suis en train de regarder et ça va toujours être je pense tiré en fait du même film de Patrick Doyle et pendant que mes petits camarades sont en train de parler en off vous voulez partager un petit peu avec moi Jackie on parlait qu'on parlerait peut-être d'Hunger Games la prochaine fois le prochain film d'anticipation et il sort en fait dans deux semaines le 27 novembre ah bah oui ça sera l'occasion à ce moment ah il y a James Gray aussi ah oui je vois là du jeu qui pétit il y a Albator qui sort bientôt mais je ne sais pas s'il sortira au cinéma à quand mais bon le quoi ? Albator le live non c'est pas un live c'est une version 3D avec je crois de la motion capture et c'est un costumé dans ce cadre là à quand ? je ne crois pas et c'est Matsumoto qui est toujours en réalisation je n'ai pas regardé je ne crois pas non c'est pas lui il ne me semble pas on verra ça on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir et puis on se retrouvera peut-être dans un mois avec le hunger games le 2 embrasement je crois voilà embrasement allez on s'écoute ce morceau et puis on se retrouve tout de suite à plat avec la suite de l'émission merci Arnaud et Cindy à l'heure dans un mois bye bye bonne soirée bonne soirée Sous-titrage ST' 501